Bate Shem Yushmat, Perla Batester ou Margalit Batester. Alors, toujours dans la Chode de Pessach, on va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle Matza Shruya. Ou comme les Ashkenazes, ils appellent ça Gibroch. Alors on va expliquer de quoi il s'agit. Alors, la source, la source, de quoi on parle ? Vous savez que la Matza, ce n'est pas toujours la Matza que nous connaissons nous. On a parlé dans quelques cours déjà. La Matza, c'est du pain, mais préparé en moins que 18 minutes. Donc, ça peut avoir la forme d'un pain. Ce n'est pas obligé d'être un craqueur comme nous avons. Pas du tout. Ça peut être un pain. D'ailleurs, le Bata Mikdash, c'était Hametz. C'était carrément, pardon, pas le Hametz. La Halot Toda, c'était Hametz. Le Hametz, il était Matza, il était Matza, mais il était gros. Et aussi, la Lafa. Il y en a qui font la Matza, le Temanime, ils font la Matza grosse. Alors, le Tanot, au Maroc. C'est ça, le Tanot. Alors, la Matza, ce n'est pas obligé d'être un craqueur. Quand ils le faisaient gros, il y avait un problème. Quel était le problème ? Quand la Matza n'était pas épaisse seulement, elle est gonflée, elle est Matza parce qu'elle est pétrie, préparée, cuit en moins 10 minutes. À l'intérieur, il se peut qu'elle n'est pas assez cuite. Parce que dans le four à bois, qu'ils appellent, quand tu rentres la Matza et tu fais vite, vite, qu'est-ce qui lui arrive ? L'extérieur cuit et l'intérieur ne cuit pas assez. Des fois, il restait même cru. Des fois, il restait même un peu de farine dedans. Qu'est-ce qui arrive maintenant ? Toi, tu viens, tu es à la table, tu prends un morceau de cette Matza, à l'intérieur c'est cru, tu as une soupe, et tu mets un peu de la Matza dans la soupe, ça gonfle sur la table qu'il y a de la Matza. Tu mets un peu dans la salade cuite, il y a un peu de sauce dans la salade cuite, ça devient Matza. Donc, ils ont décrété il y a 500 ans et plus, ils ont décrété qu'on ne peut pas mélanger la Matza avec des liquides. Tu ne peux pas l'émietter dans la soupe, tu ne peux pas manger avec une salade. Tu dois la manger à part, même qu'il n'y aura même pas de miettes à table, parce que tu peux avoir ce problème. Ou tu manges seul la Matza et après tu manges le manger. Avec le temps, les choses se sont améliorées, la fabrique s'est améliorée, et on est arrivé à penser à faire la Matza tellement fine, et pas seulement qu'elle soit tellement fine, perforée, de telle manière qu'elle est cuite d'en bas, d'en haut et de l'intérieur. Pourquoi vous pensez qu'ils mettent le trou ? Le trou pour que le feu rentre d'en bas vers le haut. Et elle pénètre partout la Matza. Si vous allez dans une Matza Bekri, vous allez voir la Matza reste dans le four moins qu'une minute. Tellement c'est chaud, et elle sort brûlée. Elle sort brûlée. Pourquoi ? Parce qu'elle est fine, elle est perforée, ça rentre d'en bas, tu vois le feu monter en haut et tu le sors. Impossible, impossible qu'il reste quelque chose à l'intérieur de Hametz. Impossible qu'il reste un peu de farine. Viennent les Ashkenazes, et qu'ils sont très loyaux aux vieilles coutumes, et qu'est-ce qu'ils disent ? Oui, ça a changé, mais nous, on ne change pas. Nous, on ne change pas. Alors, on ne trompe pas la Matza. Ainsi écrit Shuchana Rukharav, Rav Zalman, qui est la coutume Chabad. Ainsi, on copiait certains Ashkenazes et beaucoup de Hasidim. Le Chabad, ils ont une coutume encore plus stricte. Ils mangent la Matza, il n'y a rien à table. Pas de salade, rien, 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 rien. Ils mangent la Matza, quand ils terminent de manger la Matza, ils enlèvent tout, ça veut dire toutes les miettes qui sont tombées dans la table. Ils ramassent, et quand la table est propre, c'est fini. Là, ils sortent de la salade, ils sortent de la manger, mais tu ne manges pas la Matza avec la salade cuite. Impossible pour un Marocain de faire ça. Impossible. Est-ce que tu as vu un sépharade qui n'a pas un peu de Matza dans la salade cuite, un peu de la salade aubergine, un peu ? C'est impossible, impossible. C'est... Nous, qu'est-ce qu'on dit le sépharade ? On dit non. Oui, tu as raison, il y a 500 ans, il y avait quoi parler, il y avait quoi suspecter. Mais maintenant, pourquoi ? Si ça n'existe plus ce problème, pourquoi ? Pas jouir de la fête. Le problème, tu rends la vie amère aux gens, et là, les gens cherchent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ils cherchent à sortir pour huit jours, aller au Maroc, aller au Cibre, aller au ça. Les gens ne cherchent plus à être à la maison. Hum, laisse-moi tranquille, tu m'as rendu la vie amère, nettoyage, ça. Dis-moi, dis-moi, je ne suis pas esclave. Ah, va, dis-moi, il nous repart. Oh, ben, Mitzrayim, maintenant on n'est plus à Mitzrayim, on est sorti. Non, mais si tu fais le plaisir de la fête, tu comprends, et tu invites tes enfants et tout ça, là, tu as le plaisir de la fête. Mais si tu as tellement de restrictions, tu cherches aussi beaucoup de permissions. Alors, pour vous dire, ça c'était une grande, c'est toujours une grande mahlokette entre séfarades et ashkenaz. Le problème est, je vais vous dire où est le problème. Le problème, des fois il y a des séfarades, ils ne savent pas que le rabbanisme séfarade, ils savent aussi la halakha, et encore mieux des fois de l'ashkenaz. Qui connaît mieux la halakha séfarade si ce n'est pas un séfarade ? Alors, ils vont demander un ashkenaz. Qu'est-ce que l'ashkenaz lui dit ? Non, 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 ne mets pas la mazade dans la salade, c'est Hametz, c'est Hametz. L'autre, le pauvre, il ne connaît rien, il ne connaît rien. Je vais vous raconter. Il y avait une fois, en Israël, il y a les kibbutz. Pas les kibbutz, vous savez, qu'est-ce que c'est les kibbutz ? C'est des gens laïcs, mais pas seulement laïcs. Ils sont anti-religieux. Anti-religieux. Mais Baruch Hashem, ça fait quelques années déjà, il commence à faire tchouva. Et il suffit qu'un, il fait tchouva avec sa femme, il rend tout le kibbutz d'Ati. Il y avait un, il a fait tchouva dans un kibbutz. Il est arrivé Pessah, c'était son premier Pessah. Mais il n'était pas le premier, il y avait quelqu'un avant lui qui a fait tchouva déjà. Il a acheté la matzah, il a acheté le vin, il a acheté tout ce qu'il faut. Sa femme, la pauvre, a travaillé, a préparé, tout ça. Mais il a dit à sa femme, je ne sais pas quoi faire. Je n'avais fait céder. Je ne sais pas quoi faire. Alors il lui dit, va demander à ton ami. Il dit, non, non, j'ai honte. Qu'est-ce qu'il va penser de moi ? Je suis un ignorant, qu'est-ce qu'il va penser de moi ? Il dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Il dit, j'ai une idée. J'ai une idée. Tu sais qu'est-ce qu'on va faire ? Quand lui, il va faire le céder, toi, tu vas chez eux. Et par la fenêtre, tu regardes tout ce qu'il fait. Tu viens, tu me racontes, et on va faire la même chose. La femme, il dit, ok, c'est une bonne idée. Donc, quand il faisait nuit, il est sorti. Il est parti à la maison qui n'était pas, à quelques maisons plus bas. Il s'est mis à la fenêtre. Et il voit le gars qui est arrivé. Il veut faire le kidouche. Il dit à sa femme, où sont les matzots ? Il dit, oh, j'ai oublié. Il l'emmène la matzote à table. Eh, pourquoi ils sont cassés ? J'ai besoin de trois matzotes entières. Ah, c'est ton fils qui l'a cassé. Il commence à se plaindre, ça, ça, ça. Et la femme lui répond, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a enlevé son soulier, il a commencé à frapper la femme. L'autre, il voit ça. Oui, oui, oui. Oui. Qu'est-ce que je vais dire à mon mari ? Qu'est-ce que... Alors, il ne voulait pas rentrer à la maison. Alors, il est resté là-bas deux heures, trois heures. Mais à la fin, il dit, mon mari va appeler la police. Il faut que je rentre à la maison. Elle rentre à minuit à la maison. Elle rentre à minuit. L'autre, pauvre, il est déjà sec. Il est attendu, attendu. Il dit, alors, qu'est-ce que... Ouah, ça a dû être long. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il dit, non, ils se sont mis à table, ils ont mangé la matzah. Quoi, c'est tout ? Quoi, tu vas me dire, tu étais quatre heures là-bas ? Oui, c'était rien du tout. Il dit, tu rigoles. Il dit, non, je te dis, c'est rien du tout. L'autre, il s'est énervé. Il a enlevé son soulier et a commencé à frapper sa femme. Et moi, j'avais fait tout ça. Il dit, mais tu sais le faire mieux que lui, pourquoi tu m'as envoyé ? Tu comprends ? À qui tu demandes ? Un sépharate va demander à un ashkenaz, comment faire pour le sépharate ? C'est de la rebel. Tu sais ? Si le rabbin Chacham, il dit, va demander à un rabbin sépharate. Mais le problème, ce n'est pas toujours. Il y a des plus hahamim qui pensent que... Assur, 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 assur. Interdit, interdit, interdit. Ils pensent qu'ils sont hahamim. Mais ils ne savent pas qu'ils font du tort. Alors maintenant, regardez ce qui arrive. Un gars, il a demandé à un ashkenaz, un rabbin ashkenaz. Non, 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 ne mets pas la matzah dans le... Un jour, ce sépharate, il assiste à un ashkenaz, il entend un rabbin sépharate lui dire, c'est complètement permis. Il n'y a rien interdit dans ça. Il dit, waï, 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 j'ai un problème maintenant. Quel est le problème ? Vous savez, quand vous faites quelque chose, surtout un point de strictesse, trois fois, ça devient un éther. Exemple. Une femme, elle... Combien de bougies elle doit allumer ? Shabbat. Deux bougies. Sharmor v'zachor. Elle dit, non, moi, je vais être strict. Moi, je vais allumer cinq bougies. Hamishah, hamishetora. L'autre femme, elle dit, non, moi, je vais allumer sept bougies. Shivayem et Shabta. Et l'autre femme, elle dit, non, moi, je vais allumer pour chaque... Un de mon mari, mes enfants. Elle allume dix bougies. Un jour, elle dit, non, pfff... Ah, c'est trop, là. Il y a des petits-enfants qui courent. Moi, je ne vais pas. Moi, je vais retourner à deux bougies. Elle ne peut pas. Après trois Shabbats, c'est devenu un éder. Alors, elle a besoin, maintenant, de faire annulation de vœux pour pouvoir passer à deux. Le gars, pendant cinq ans, six ans, sept ans, il s'est privé de la matzade dans la salade cuite. Alors, maintenant, c'est devenu un éder. Si j'aurais su... Moi, je pensais que c'était interdit. Alors, l'autre rabbin m'a dit, c'est interdit. J'ai fait ça déjà dix ans, j'ai fait comme ça. Maintenant que tu me dis ça, quel plaisir, j'aurais aimé. Je ne peux pas, c'est un éder. Maintenant, je fais un éder. Il dit, non, il y a une différence. Quand tu sais que quelque chose est permis et tu prends sur toi un point de strictesse, là, tu as besoin, après trois fois, de faire attirerat nedarim. Mais quand quelqu'un t'a trompé ou quand tu as appris une mauvaise chose, tu pensais que c'est assourd. Mais en vérité, c'est moutard. Mais toi, tu pensais que c'est assourd. Et tu l'as fait parce que tu pensais que c'est interdit. Là, tu n'as même pas besoin d'attirerat nedarim. Tu comprends ? Alors, quelqu'un qui a été trompé et qu'on lui a dit, non, c'est assourd de tromper la matzah dans la salade cuite. Et après, quelqu'un lui dit, c'est complètement permis. Il dit, moi, je ne savais pas. Moi, je pensais que j'ai suivi l'autre rabbin. Tu n'as pas besoin d'attirerat nedarim, c'est permis. Moutarim lecha, moutarim lecha, moutarim lecha. Tu comprends ? Alors, la chose est, il faut savoir à qui demander. Vous savez que, il y a des choses qui sont même graves. Graves. Il y avait un garçon séfarade en Israël. Il avait un problème. Au niveau du bas de son corps. Au niveau de ses testicules. Et dans la Torah, ça dit, Quelqu'un qui a ce problème ne peut pas épouser une fille juive. C'est malheureux. Mais, le garçon, il était, Il est arrivé d'âge de mariage. Il va demander à une grande sommité à Chintzah. La plus grande en Israël. Il y a quelques années. Il va demander. Il lui dit, tu ne peux pas te marier avec une fille juive. L'autre, il s'est écroulé. Il a fondu. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Tout son futur est parti. Il n'a plus de futur. Il ne peut pas se marier. Il ne peut pas avoir des enfants. Il pleurait, il pleurait, il pleurait. Un de ses amis dit, mais dis-moi, est-ce que tu es parti voir Ravadiah Yussef ? Est-ce que tu es parti voir Ravadiah ? Il dit, non, mais l'autre rabbin, l'autre rabbin, c'était un grand génie. Mais toi, tu es séfarade. Il va demander. Il est parti voir Ravadiah Yussef. Il lui a dit, voilà, j'étais chez l'autre rabbin. Il lui a expliqué. La première chose que Ravadiah Yussef, il a commencé à crier. Tu n'as pas honte. Tu es séfarade. Tu es parti demander. Oui, c'est un grand sommité. Mais pourquoi tu me viens quand tu as un problème ? Pourquoi tu ne viens pas, a priori, me demander ? Pourquoi tu es parti là-bas et tout ça ? Il a savonné. À la fin, il lui dit, tu sais, mon ami, viens ici. Il lui a ouvert le chouhanarour. Il lui a montré noir sur blanc. Tu n'as aucun problème. Et qu'est-ce qu'il dit le Rama ? Le Rama, il dit, c'est un problème. Le chouhanarour, il dit, c'est pas, aucun problème. Tu es allé détruire ta vie. Tu comprends ? Demande, selon la halakha que tu es. Tu es séfarade, demande à un rabbin séfarade. Tu es ashkenaz, tu demandes à un rabbin ashkenaz. Et le rabbin aussi, entre eux. Quand il voit quelqu'un, un séfarade, leur demander une question, ils doivent lui envoyer, va demander tes coutumes. Va demander tes coutumes. Lui ne donne pas la halakha parce que ce n'est pas les mêmes coutumes du tout. Combien de choses dans le cédère qui sont différentes ? Je vous donne des exemples. Combien de barachotes ont fait sur l'arba Kossot, à Pessah ? Les séfarades ne font que deux. Ashkenaz, ils font quatre fois, ils disent que chaque verre, avant de le boire, il faut dire Un séfarade ne fait que deux. Pour le Kidouche et pour Birkat Amazon. Le deuxième et le quatrième verre, il n'y a pas de boire et pré-agéfen. Si tu prends une agada ashkenaz, ça va marquer quatre fois. Boire et pré-agéfen, boire et pré-agéfen, boire et pré-agéfen, boire et pré-agéfen. Si tu prends une agada séfarade, tu ne vas avoir que ce que deux fois. Les ashkenaz, nous on prend le céleri, qu'est-ce qu'ils prennent eux ? Une pauvre de terre. Nous on prend la laitue romaine, qu'est-ce qu'ils prennent eux ? Le persil. Le persil, Petrusilia. Il y a tellement de choses qui sont différentes à Pessah. Et je ne parle pas de Shabbat, et je ne parle pas de fête, et je ne parle pas plein de choses. Alors pourquoi que chacun ne suit pas ses coutumes ? Il n'y a aucun mal, il n'y a aucun mal. Vous savez qu'on dit, quand on a traversé la mer rouge, la mer s'est ouverte en douze morceaux. Pourquoi ? Pourquoi on ne peut pas, la mer, pas ouvrir un morceau, une seule voie, et que tout le monde passe ? Ceci, c'est pour signifier que chacun doit garder ses coutumes. La tribu du Réhouven, ils avaient leurs coutumes. La tribu du Shimon avait leurs coutumes. La tribu de Yehuda avait leurs coutumes. Alors la mer voulait que chacun reste avec ses coutumes à lui. Elle aurait pu s'ouvrir une fois, une grande voie, et que tous les juifs passent. Maintenant, le Rav Kamenecki, Rabbi Yaakov Kamenecki disait, la raison pourquoi s'est ouverte en douze, pour nous enseigner que chacun doit passer par le canal qui lui ont tracé ses ancêtres. Ça, c'est le message du Kreatyam Souf. Alors pour vous dire à Bota, et c'est très important, tu as une question ? Pose-la à un rabbin séparate, n'aie pas honte. Ne pense pas que les Ashkenaz connaissent mieux que les séparates. Pas du tout. Pas du tout. Parce que sinon, tu vas te trouver un jour avec un problème. Et après, tu vas venir pleurer. Des fois, ça va être trop tard. Alors pour savoir que chacun doit savoir à qui poser ses questions. Rav Kamenecki, Rabbi Yaakov, Rabbi Yaakov, Rabbi Yaakov, Rabbi Yaakov, Rabbi Yaakov.